Générique Bienvenue dans votre édition du 28 février, c'est demain que sera mise en service l'extension de la ligne D du tramway entre le Bousca et Ezin-Continol. Et puis du sport dans cette édition, les Girondins de Bordeaux reçoivent Nice dimanche, un match qu'ils doivent absolument remporter s'ils veulent rester dans la course européenne. Plus que quelques heures avant l'inauguration de la ligne D du tramway entre le Bousca et Ezin-Continol, le prolongement de la ligne D sera mis en service samedi dès midi 30. Avec 15 stations depuis la place des Quinconces à Bordeaux, elle s'étendra en tout sur 9,8 km. Coût total des travaux, 250 millions d'euros. Les Girondins de Bordeaux affrontent Nice dimanche au Matmut Atlantique dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Une victoire est impérative pour les Girondins de Bordeaux s'ils veulent rester dans la course européenne. On va jouer contre une équipe qui est forte, qui est vide. Il y a beaucoup de joueurs qui calent individuellement. Mais on joue à domicile et on va faire le mieux pour gagner le match. Nous sommes une équipe, comme je viens de dire, qu'on ne peut pas battre bien contre tous les adversaires. On doit être chaque fois plus confiante de notre capacité et surtout plus régulière. Et quand tu es plus régulière dans notre processus de jeu, dans notre mentalité, alors on peut être, en chaque match, plus proche d'avoir des victoires, d'avoir trois points. Je pense qu'on est bien maintenant. On a fait cinq matchs, on a gagné deux matchs. On a fait deux matchs nuls. On a perdu contre Paris, c'est ça. Et il faut continuer comme ça. On a gagné la confiance, je pense, pour moi. Et on va continuer pour faire le mieux à chaque match. L'Union Bordeaux-Bègles recevra Castres ce dimanche à Chabon-Delmas, lors de la 17e journée de Top 14. Un match particulier pour Christophe Urios, qui va retrouver ses anciens joueurs face à l'UBB. Les Bordeaux-Bègles premiers du classement espèrent bien poursuivre la saison sur cette lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada